Donc je dois vous parler de l'histoire de l'Union démocratique d'automne. Les origines, les étapes du parti et un peu son bilan, puisque c'est sans doute le seul parti autonomiste ou fédéraliste de l'Hexagone qui est atteint et dépassé 50 ans. L'an dernier, donc, 2014, c'était les 50 ans. Et à cette occasion, il y a eu un colloque à l'Institut d'études politiques qui a donné lieu à un livre paru au presse universitaire de Rennes et qui a publié ce livre-là, l'histoire de l'Union démocratique. C'est un co-publié, puisque j'ai sollicité le concours de deux autres auteurs. Et Michel Nicolas, qui a fait une post-face, qui était un peu spécialiste de ces questions-là, de l'histoire du mouvement breton. Et Yonel Henry, un enseignant de l'histoire, on m'avait dit, pour accueillir les nouveaux adhérents, pas forcément jeunes, parce qu'il y a des gens qui adhèrent, qui peuvent avoir 50 ans et plus, de faire une sorte de synthèse de l'histoire de l'UDB. Donc, j'ai travaillé comme historien, comme je le fais d'habitude. Ce que je veux dire, par ailleurs, quand j'ai produit quand même l'ouvrage d'histoire, c'est quand j'avais 20 ans que j'ai rejoint l'Union démocratique bretonne. Ce n'était pas une démarche isolée, c'est-à-dire que c'était une époque où les jeunes de 20 ans, ou même avant, s'engageaient beaucoup en politique. Et dans l'amphithéâtre de l'ancienne faculté des lettres à Rennes, Place Roche, ceux qui étaient engagés politiquement, ou très près de l'être, constitués pas loin d'une moitié de l'amphithéâtre. Il y avait des effectifs considérables, avec notamment l'Union des étudiants communistes, qui peut avoir 200 étudiants en lettres qui en faisaient partie. Mon engagement était plutôt à gauche à l'époque, parce que c'était un engagement souvent résultant de la guerre d'Algérie et de la lutte pour la paix en Algérie ou pour l'indépendance. C'est tout un mouvement qui a démarré au début des années 50, avec le CELIB, Comité d'études et de liaisons des intérêts bretons, et qui était animé par des grands notables, souvent issus de la Résistance, comme René Pléven, qui était à Londres avec De Gaulle. Et ces grands notables voulaient que l'État fasse un effort d'amélioration des infrastructures en Bretagne. Et ils ont donc créé ce comité d'études et de liaison des intérêts bretons, en s'appuyant sur les travaux de géographe, dont un futur enseignant de l'Université de Rennes, qui était Michel Flippono. Donc, il faut voir ce contexte, un mouvement, disons, socio-économique, de notables, cherchant à obtenir un rattrapage pour la Bretagne, et puis la décentralisation d'emplois. Le régime, c'était la quatrième République, qui était un régime faible et instable, mais en même temps qui a réalisé pas mal de choses. Et ce régime, disons, relativement faible et instable, pouvait être sensible aux pressions, notamment à la pression du Célib, qui a incité les gouvernements de l'époque à engager une politique d'aménagement du territoire. J'ai pas signalé tout à l'heure cette petite brochure, qui était le slogan de la Bretagne, de l'Ub à l'époque, pour me procurer de ces brochures, qui a été pourtant diffusée, tirée et diffusée à 12 000 exemplaires. Donc c'est pas rien, à l'échelle de la Bretagne. On en est resté à 84, une crise terrible, disons un tiers de l'UDB qui s'en va, parce que les gros noyaux étaient Brest, toute la région de Brest. Et puis, la grande manifestation de l'UDB, c'était une fête annuelle, qu'on pourrait presque comparer un peu aux vieilles charrues, qui s'appelait la fête du peuple breton, à Brest. Et c'était trois jours de fête gigantesques, avec des vedettes, par exemple, le groupe chilien, qui l'a pas youn, c'était des vedettes de l'époque, avec en plus l'engagement politique, un petit peu, ce que faisaient, ce que font toujours les communistes, avec la fête de l'humanité. La partie communiste, c'est discipliné, bien organisé, progressé. Donc, il y avait un peu cette fascination, là, pour le modèle communiste, organisationnel. Ce qui fait que, pour les gens qui se limitaient à l'apparence, donc, l'UDB était une sorte de filiale, ou bien de petits frères, des partis communistes. C'est sans lui avoir entre l'UDB, beaucoup de capacités, et d'autres également, ce qui fait que l'UDB va se mettre à produire des documents, des cahiers, on appelle ça les cahiers du peuple breton, là, c'est sur les bretons et la révolution, c'est un travail historique, pour resituer les bretons dans la révolution, et donner un autre sens que celui que donnaient les livres d'habitude à la choixnerie. Un autre livre, un autre cahier sur l'écologie, deux autres, un sur le procès du centralisme, le fonctionnement centralisé de l'économie française, et de la politique française, et puis un autre sur un monde solidaire, c'est-à-dire la place de la Bretagne dans un monde qui comprend évidemment les pays non industrialisés. Donc, il y a une production intellectuelle très intéressante, un cahier aussi sur l'agriculture. On peut dire que pendant des années, il se construit quelque chose de nouveau, ça ne se voit pas beaucoup à l'extérieur, mais finalement, tout a débouché entre 98 et 2004. Entre 98 et 2004, d'abord, 98, prévance, élections régionales, avec des résultats assez bons, enfin, assez bons pour un parti tout seul, autour de 4%. À l'époque, le seuil, c'était 5. Le seuil pour avoir des élus était de 5%. Maintenant, il faut 10% au commun tour pour pouvoir se maintenir. Et donc, l'UDB a également revu sa charte en 99, en ajoutant les notions de droit d'ingérence humanitaire, les notions sur le développement durable, etc., qui ne figuraient pas dans la charte de 1974. Et donc, il y a tout un corpus qui date de ces années-là, qui va profiter à l'UDB des années suivantes. On peut dire que depuis les années 2000, ça fonctionne relativement bien avec des alliances. Un allié qui s'est renforcé, c'était les écologistes. Et en 2004, donc, au premier tour, alliance avec les Verts. Et cette alliance permet, fait presque 10%, permet de fusionner avec la liste Le Drian, la liste socialiste et communiste pour le second tour, et d'avoir 4 élus, dont 3 à l'UDB. Le 4e étant associé à l'UDB, était Christian Troidec, à la partie d'avant 2014-2015. Donc, en 2012, c'est en 2012 qu'il a été élu Hollande. Oui, donc en 2012, réélection législative. Et donc, pour la première fois, un député apparenté à l'UDB élu, Paul Molac. Paul Molac, élu dans la circonscription de Plohermel. Alors, évidemment, ça s'est fait par beaucoup d'alliances. Paul Molac, donc, avait sa carte d'avis et puis on lui a demandé de ne pas la reprendre pour pouvoir drainer plus large. Et puis, il a eu le soutien de Le Drian, il a eu le soutien donc de Région un peu solidaire, soutien d'Europe Écologie et ça a permis d'avoir, pour la première fois dans l'histoire, un député fédéraliste de gauche au Parlement. Il a fonctionné d'ailleurs en tandem assez efficace avec le président de la Commission des lois en tant que le OAS socialiste et ils ont fait du bon travail mais ils se sont heurtés à un gouvernement d'une part et une majorité de l'Assemblée d'autre part, droite-gauche ailleurs, se rassemblant pour certains votes et qui ont bloqué toute la régionalisation d'une part et puis tout processus de réunification de l'autre. donc ça c'est un échec important pour l'UEB et un échec aussi pour les socialistes bretons puisque ce qu'ils souhaitaient n'a pas du tout été pris en compte. Donc on arrive à la phase actuelle qui est une phase de crise depuis on peut dire que cette crise existe depuis l'an dernier on a vu que la régionalisation ne se ferait pas et puis que le processus de réunification non seulement ne se ferait pas mais on a mis des barrages juridiques pour que le processus n'aboutisse pas. Donc avec ces temps des difficultés l'UDV elle-même s'est été beaucoup plus divisé parce que ceux qui étaient au conseil régional ont dit on a fait du bon travail et puis les autres qui n'étaient pas au conseil régional ont dit on ne peut pas refaire une alliance avec un parti qui n'a pas respecté ses engagements donc l'UDV elle-même est traversée par un clivage c'est-à-dire que les clivages sont partout si vous regardez dans le monde politique l'UMP de ces clivages à peu près dans toute la vie politique française vous avez des clivages actuellement chez l'Europe écologie je pense qu'ils sont également assez visibles l'UMP c'est moins visible c'est quand même un clivage faut-il dire la région c'est autre chose que l'état et on peut continuer l'alliance au niveau régional ou bien non on marque le coup en se présentant de façon autonome au premier tour quitte à fusionner au second tour éventuellement pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait au niveau de la régionalisation donc voilà un clivage au sein d'UDB il y a d'autres clivages la vieille UDB si vous voulez était pour depuis les années 60 dans l'idée d'un développement économique un développement économique d'un rattrapage économique de la Bretagne or la nouvelle UDB les générations qui sont venues après sont beaucoup plus sensibles aux questions d'environnement d'écologie d'antiproductivisme donc que faut-il faire pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes voilà un beau sujet de clivage au sein du duet donc voilà si on fait le bilan des 50 ans il y a eu ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que ce parti existe toujours il y a eu beaucoup de partis bretons à se créer et à disparaître et celui-là il existe toujours ce qui est un point fort son journal aussi qui est généralement considéré comme de qualité pas mal de médiathèques et bibliothèques considèrent que c'est utile de s'y abonner donc l'UDB n'a pas de secrétaire général n'a pas de président donc il n'y a pas une personne régulièrement exposée aux médias et finalement c'est une sorte de fonctionnement collectif direction collégiale qui est sans doute pas dans l'air du temps qui a ses qualités du point de vue de la démocratie mais qui n'a pas forcément son efficacité du point de vue de la communication bon voilà quelques éléments j'aurais pu faire une heure de plus merci 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 Merci.